Générique Bonsoir et c'est par un procès pour meurtre que nous allons commencer. Le meurtre de Gilles Andruet dont le corps avait été retrouvé. Assaut les Chartreux, c'était le 22 août 1995. Un jeune champion d'échec tué à coups de battes de baseball enveloppées dans une alaise sur laquelle les enquêteurs devaient trouver une trace de sang susceptible d'incriminer deux hommes. Sacha Roule et son oncle Joseph Liani. Deux hommes présents à ces assises de l'Essonne depuis hier. Le premier en tant qu'accusé et l'autre en tant que témoin. Maxime Lemaine se trouvait au tribunal. Le meurtre aurait pu avoir lieu en ma présence. Moi j'étais dans mon lit en train de dormir assommé par des médicaments contre les problèmes cardiaques. C'est en substance ce qu'a déclaré devant la cour d'assises Joseph Liani, l'oncle de l'accusé, qui comparaissait aujourd'hui comme témoin. Maître Dupond-Moretti, l'avocat de l'accusé, s'est montré surpris du dédouanement de l'oncle dans cette affaire. Lui rappelant notamment que lors d'un précédent procès, il n'avait pas hésité à désigner clairement comme coupable Sacha Roule, son client. L'avocat général quant à lui a tenté mais sans succès d'obtenir de l'oncle une version la plus claire possible des faits, lui indiquant bien qu'il ne risquait absolument rien. Joseph Liani, un temps accusé, avait en effet été acquitté lors d'un précédent procès en appel en 2006. Enfin, en ce qui concerne Sacha Roule, l'accusé, il semble jouer la carte de la coopération, se montrant extrêmement poli à l'égard de la cour, calme et précis dans les faits, et ce malgré quelques joutes verbales animées entre son avocat et celui de la partie civile, depuis le début du procès qui doit durer, rappelons-le, jusqu'à vendredi. Le chômage en augmentation malheureusement dans le département, une hausse de 1,9% en décembre, la direction du pôle emploi avançant le chiffre de 9,8% sur 12 mois. Les plus touchés sont les hommes et les femmes de plus de 50 ans. 53 000 personnes sont en recherche d'emploi en Essonne actuellement. Politique avec d'abord Thierry Mandon ce matin sur RMC, le co-dirigeant du conseil de la simplification voulu par le chef de l'État après avoir expliqué la nécessité de rassembler les différents intervenants qui aident les exportateurs français à glisser quelques mots sur l'emploi. – Moi j'ai jamais vu un salarié bien portant dans une entreprise qui se porte mal, jamais. J'ai jamais vu un chômeur qui trouve un boulot quand sa boîte perdait par deux marchés, quand la boîte perdait par deux marchés. Et donc l'idée c'est l'entreprise pour les salariés. Et je n'ai pas assez point à faire plaisir à tel ou tel patron. – Le député socialiste porte-parole du PS à l'Assemblée qui va donc probablement devoir discuter également au sein du Bureau national du cas d'un autre député socialiste. Il s'agit de Malek Bouti, député essonien. Malek Bouti dont les attaques à répétition sur le Premier ministre déplaisent fortement à Harlem Désir. Le premier secrétaire du PS a jugé inadmissibles les derniers propos de Malek Bouti reprochant à Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, d'être un poids mort de la gauche. – Une confirmation, Etienne Chauffour se représente à la mairie de Juvisy-sur-Orge, candidature officialisée, comme l'a d'abord constaté son info, qui indique que l'élu aura face à lui, à droite et à gauche, deux challengers, Romain Reda pour l'UMP et Mounia Benali pour le parti de gauche. Petit à petit, les listes se constituent pour le premier tour du 23 mars prochain. Mais la question est de savoir, moins de deux mois avant le scrutin, si la population semble concernée ou pas. – Moi ce que j'attends c'est d'avoir un maire compétent, qui réponde à peu près à tous les désirs, pas les désirs, mais aux attentes des administrés c'est tout. – On ne nous en parle pas vraiment, donc on n'a pas trop d'opinion à se faire. – Pas le temps et je ne m'y intéresse pas forcément. – Ce qui est important avant tout, c'est ce que font les élus localement, plus qu'une direction politique. – Prendre en compte mes problèmes, que ce soit la sécurité, l'emploi, au niveau de ma municipalité, mon confort de vie. – J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes maires en fait. – Je ne m'intéresse pas du tout à la politique. – La ville d'où je viens, on a énormément de difficultés pour des personnes qui sont très très peu formées. Et ces personnes-là ont un mal fou à trouver du travail dans la région. Donc ça passe par les municipales. Et bah oui, je me sens effectivement très concernée. – Le maire, c'est un gestionnaire en réalité. Donc ce qui nous intéresse, c'est comment la commune est dirigée et gérée. – Que tous les établissements, qu'ils soient publics et privés, soient accessibles aux malvoyants, aux personnes en fauteuil roulant. C'est surtout ça que j'attends, moi, des municipalités. – Il n'y a pas des gens compétents, il n'y a pas des gens à qui on peut faire confiance. Chaque année, c'est la même chose. – Terminons avec un saut, un saut dans le quartier du canal à Courcouronne où les commerçants voient peut-être le bout du tunnel. Il faut savoir qu'après le départ de l'hôpital et la bataille juridique de l'architecte Paul Chemetov pour sauver son immeuble, les boutiques se sont vraiment vidées au fur et à mesure des mois. Et à présent, l'autorisation de destruction de l'immeuble de Chemetov a été actée et les pelleteuses devraient bientôt arriver. Il y avait un petit peu d'espoir pour les commerçants qui souhaiteraient un retour massif de la clientèle ou de récolte. – Ils sont quelques commerçants au pied de l'hôpital à être restés dans le quartier du canal. Des propriétaires qui ont vu leur clientèle désertée après le départ de l'hôpital et la désaffection de l'immeuble d'en face. Patrice tient le bureau de tabac et depuis des mois avec sa femme, il tente de survivre, de sauver son emploi. – On a perdu, entre l'hôpital et l'immeuble et Phyllis, on a perdu 75% de notre chiffre d'affaires. C'est bien de le détruire au vu du nouveau projet. Après, s'il n'y avait pas eu d'autres projets au niveau de l'hôpital, il aurait peut-être fallu le garder. Mais la compte tenu du projet immobilier qui devrait suivre derrière avec les coquartistes, c'est une bonne chose. – Je pense que c'est quelque chose de louable, étant donné que la destruction de l'immeuble d'en face donnera naissance à 850 logements derrière l'hôpital. – Deux grandes palissades blanches ont été installées autour de l'immeuble chez METOF, signe que la démolition va bientôt commencer. La destruction permettra une ouverture du quartier sur l'extérieur. Les commerçants sont évidemment pour, même si pour certains, il était possible de le réhabiliter. – J'aurais préféré qu'il soit renouvelé, enfin, à rénover, je vais dire. Comme ça, on ne se trouve pas tout seul dans le coin, parce qu'avant, on n'est plus nombreux. Et là, on n'est pas beaucoup de commerçants, finalement. – Le chantier de destruction est pris en charge par la communauté d'allumération Evry-Saint-Resson et devrait durer jusque fin mai. Ce quartier devrait, d'ici quelques années, accueillir un écoquartier avec 850 logements. – À suivre, donc, voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada